Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ma dernière vidéo sur les pierres stellaires de Final Fantasy 9. On s'attaque vraiment aux deux dernières pierres stellaires, il s'agit des poissons et du serpentaire. Vous allez voir ça tout de suite. Pour cela on va se rendre dans l'invincible et vous allez utiliser la touche, alors je ne sais pas laquelle ce sera sur Playstation, mais celle qui vous permet d'accéder au cockpit. Vous allez ensuite revenir en arrière et vous allez pouvoir choper la magnifique pierre stellaire qui se trouve juste ici. Il s'agit des poissons, tout simplement. Je vous montre vite fait le message de trésor comme d'habitude. Ne changeons pas les bonnes habitudes d'ailleurs. Donc la voici. Ils nous disent justement, les poissons répondirent, il le sait, va lui demander, va chez celui d'entre nous qu'elle a choisi. Donc voilà, vous avez cette petite pierre stellaire supplémentaire. Donc normalement c'est la douzième, théoriquement. Mais vous allez voir qu'il en existe en réalité une treizième. Donc là je vous spoil un petit peu, mais de toute façon vous allez voir ça tout de suite, puisque nous sommes juste à côté de Trénault. Et on va tout de suite se poser pour pouvoir aller donner la pierre stellaire à Dame Stella. Elle va nous donner une pèlerine. Et mesdames et messieurs, vous le savez peut-être, si vous avez fait toutes les quêtes annexes, que la pèlerine est l'objet ultime de la quête de Kruse Chocobo. Donc vous n'avez pas besoin d'attendre les 10 000 points pour pouvoir en acheter une. Vous en aurez une dès maintenant. Et vous allez voir qu'on pourra en choper une deuxième un petit peu plus tard, mais on verra ça un petit peu plus tard encore une fois. Donc hop, on va se diriger juste ici chez Dame Stella, et on va lui filer son anième pierre stellaire. Donc nous avons 11 pierres stellaires, vous lui donnez la douzième, donc le douzième signe du zodiaque, pardon. Et vous voyez qu'il manque, il y a une cage en plus en fait. Il y a une cage qui est vide tout à droite. Donc elle nous dit, ma domestique vous donnera une belle récompense, vous chopez la pèlerine, donc voilà, rien que ça. Et si vous lui parlez, elle nous dit, il manque quelque chose. On dit qu'il y a 12 pierres stellaires au total, mais pourquoi je me sens si insatisfaite, pardon. Et vous lui mettez, il doit y en avoir encore une. Oui, il y en a sûrement une treizième quelque part. J'ai entendu dire que les lettres écrites sur les pierres stellaires étaient un code secret. Bon, je vais confier toutes mes pierres, va chercher la treizième avec elle, ce sera plus facile. Vous chopez les 12 pierres stellaires. Tout ce travail pour ça, pour qu'elle nous les rende au final. Donc voilà, je vais peut-être vous montrer maintenant directement la pèlerine. Alors la pèlerine, par contre, il ne faut pas que je me trompe, parce que je vais peut-être regarder directement les objets, parce que je ne me rappelle plus du tout quelle icône c'est. Et j'ai eu souvent du mal à me repérer là-dedans. Alors la voici, voilà, donc c'est une robe. On va mettre ça tout de suite sur notre petit bibi, par exemple. On va voir tout de suite ce que c'est. Ça vous permet d'avoir anti-boom rang et cohérence. Avec une vitesse 1 point supplémentaire et une défense plus 5. Et en truc supplémentaire, ça neutralise le vent. La robe la plus efficace du monde, carrément. Donc rien que ça. Donc voilà, donc anti-boom, je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. On va aller voir ça dans les compétences. Là, voici. Alors anti-boom, anti-boom, là. Direct. Donc ça vous coûte 7 magie colite, et ça permet de passer outre le boom rang de la cible. Donc c'est très pratique, parce que coupler ça à ça, vous allez pouvoir vraiment faire des trucs de fou. Vous allez pouvoir vous balancer vos propres magies, pour pouvoir les renvoyer sur votre adversaire et faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Et pour tous les adversaires qui se protègent justement avec boom rang, vous allez pouvoir le percer. Donc c'est vraiment, voilà, c'est très très pratique. Ce sont des compétences qui sont quand même relativement utiles. Il faut le dire. Donc du coup, on va aller chercher la dernière pierre stellaire. Donc comme j'ai dit, le serpentaire. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça le nom de la pierre stellaire. Et elle se trouve juste à côté. C'est ça qui est vraiment génial. On n'a pas beaucoup de chemin à faire. Elle se trouve dans la grotte de Kwan, au même endroit qu'on a chopé, si je ne me trompe pas non plus, le scorpion. Donc en fait, de toute façon, peu importe la pierre stellaire qui se trouvait là, vous allez voir qu'elle se trouve exactement au même endroit. Donc on va se rendre à la grotte de Kwan. On y va quand même pas mal de fois pour cette petite zone annexe, en quelque sorte. Il y a beaucoup de scènes supplémentaires à y trouver. Le piment Kou a utilisé pour choper l'arme ultime de Daga. Enfin voilà, il y a quand même quelques petits trucs à faire ici. Pourtant, il n'a pas une grande grande zone spécialement. Donc ici, vous descendez la corde et vous allez vous rendre en bas de l'écran. Et normalement, justement, un point d'exclamation aura refait son apparition. Ici, dans le coin, et vous choper. Donc il nous dit, ah, avant il y avait le scorpion, donc je ne me suis pas trompé. Il y a autre chose en dessous, le serpentaire. On dirait que le scorpion et la vierge brillent ensemble. Donc voilà. Ça, je pense que c'est un petit indice, justement, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais justement, les pierres stellaires vous donnent une sorte d'indice à chaque fois. Et du coup, ça vous permet de... Ici, le serpentaire nous dit, hier ou demain, nul ne sait, la vierge et le scorpion s'enbrassent, cette nuit est à eux. Donc note du serpentaire. Vous voyez, au début, on cherche, depuis le début quasiment de cette quête, les messages que vous avez sur chaque trésor nous donnent des indices sur qui va être... Enfin, sur une sorte d'histoire sur qui va être avec la vierge. Et là, maintenant, on sait que c'est le scorpion. Donc on va aller déposer le serpentaire à notre chère petite dame Stella et on va choper le marteau. Alors, à quoi sert le marteau ? Je vais vous dire ça tout de suite. C'est une sorte d'objet qui vous permet d'avoir deux choses. Soit vous l'utilisez à la forge ultime du jeu. Donc c'est un magasin qui se trouve... Enfin, un magasin, c'est une forge quoi, en gros, qui se trouve vraiment dans le dernier donjon du jeu. Et qui est totalement optionnel et annexe et secret même. On verra ça au moment venu. Donc soit vous le gardez pour ce moment-là. Soit vous ne l'utilisez pas non plus à la forge là-bas. Vous le gardez jusqu'à la fin du jeu. Et pendant la dernière séance, en fait, séquence, pardon, du jeu. Donc pendant la fin, en gros, vous aurez une petite scène bonus grâce à ce marteau. Donc à vous de voir. Moi, je vous montrerai justement à quoi sert le marteau quand on y sera au niveau de la forge secrète. Mais en plus de ça, je vous montrerai la petite scène bonus que vous pourrez avoir à la fin. Donc vous allez trouver le serpentaire, la dernière pierre stellaire. Donnez-la moi vite, ainsi que les autres pierres stellaires que vous m'avez empruntées. Donc vous lui donnez tout. Tout va se remettre. Alors je vais accélérer ce passage quand même. Ça ne soit pas trop long parce que ça prend un moment. Et encore, nous sommes sur version, une fois de plus, nous sommes sur version PC. Sur version PS1, ça va être encore plus long. Donc là, vous chopez le marteau. Alors je ne sais pas du tout où est-ce qu'il apparaît. S'il apparaît directement dans les items ici, ça m'étonnerait. Je ne pense pas. Ah si, le voilà. Donc là, on nous dit marteau de Sina. Donc là, déjà, vous avez un petit indice sur qu'est-ce qui va se passer. Enfin, pas qu'est-ce qui va se passer, mais sur qui ça va correspondre. Et je crois qu'il nous avait dit qu'il avait perdu son marteau. Il me semble. Enfin bref. Dans tous les cas, je me trompe peut-être. Mais en tout cas, le voici. C'est le marteau de Sina. Tout ça pour ça. Ça veut dire que c'est un objet légendaire quand même. Donc voilà, mesdames et messieurs, vous avez chopé une pèlerine. Les deux dernières pierres stellaires. Et vous avez le marteau qui témoigne tout simplement que vous avez terminé cette quête. Donc voilà. Si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à m'en faire part. J'y répondrai avec plaisir. Une quête annexe de plus de clôturé. On va maintenant s'attaquer à une nouvelle sur FF9. Je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur ce magnifique jeu. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501